T'es mariée ? Je suis séparée. Séparée ? Gastaldi ? Je suis mariée, moi. Toi, t'es jamais vraiment mariée. C'était ton style, Benjamin ? Oui, c'était mon style, Benjamin. Et ça l'est toujours ? Il m'a un peu agacée, donc non. Non, c'est vrai ? Non. Et Guillaume Janton ? C'était à l'époque. Et maintenant ? À l'époque. Ah, à l'époque. Ça te s'y ramalerait. C'est vague. C'est plus ton délire. Non, mais moi, je ne ramale pas mon vomi, comme on dit dans le jargon. Les ex sont des ex. Écoute, quand on voit la gueule du vomi, en plus... Non, mais c'est... Quoi ? C'était une ex ? Je ne suis pas un vomi, moi. C'était une ex ou pas, Cindy ? Non, non, jamais, jamais. Arrête, on sait. Arrête, on sait que tu la chébran, arrête. Non, mais pas du tout. Tu voulais, elle n'a pas voulu. Mais non, mais pas du tout. Mais je le sais. Mais vous ne savez rien. Cindy, vrai ou pas ? Cindy, la vérité. La vérité, Benjamin. Dis la vérité, mais regarde-moi, Cindy. Est-ce que tu veux vraiment que je dise la vérité, Benjamin ? C'est bien de se retrouver parce que je suis quand même contente d'être là, Benjamin. C'est ouf. Parce que depuis toutes ces années, je me suis dit... J'avais envie de revoir mon petit Benji d'amour. Mais je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, moi et Benji, une bonne fois pour toutes, il ne sait absolument rien passer de sexuel. Peut-être que tu n'as rien senti, mais... Non, mais c'est... Mais lui, il l'a joué trois fois. Non, non, mais c'est bon. Non, non. Je m'en marie. Je m'en marie. Je m'en marie, putain. Je m'en marie, putain. De toute façon, Benjamin est toujours marié à un moment donné. Alors, on va voir le portrait de Cindy. Marié ou en cours de mariage, donc. C'est en 2009 qui ? Benjamin. Tu le connais bien. Donc, tu as participé à la saison 3. On l'a vu, ton portrait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as marqué le programme. Il y a deux choses qu'on leur tient particulièrement chez toi. La première, c'est que tu as un sacré caractère. C'est bon, ça, comme lancement. Et la seconde, c'est qu'on ne rigole pas avec le lait d'annex. Non, c'est sûr. Vraiment, ça, on ne peut pas rigoler avec ça. Non. Regardez. Si je veux quelque chose, je l'ai tout de suite ou jamais. J'avais trop envie de me mettre de la crème au lait d'annex. C'est qui qui a pris ma crème ? Je te jure, c'est qui qui a pris ma crème ? Il est mort ! Il n'a plus d'avenir ! Je lui nique toutes ses affaires ! Putain, mais j'en ai marre pour prendre mes affaires ! Top ! Oui, je suis capricieuse. Mais j'en ai marre de ces jeux de merde ! Mais c'est bon, ça m'énerve, là. Le sang gêne des autres habitants me dérange. Et tu mets pas tes pieds sur la table ! Mais regarde ce que tu fais, je viens de la laver la table ! Mais comment je vais faire pour dormir alors qu'il y a de la lumière ? Ils n'ont pas dehors ! Secret Story ! Il est 19h50, on est un direct qui risque de revenir très très vite. Sur une plateforme aussi, Secret Story. C'est vrai qu'il y avait Cindy. Moi, c'était ma préférée. Cindy, c'est la seule vraiment que je retiens de Secret Story. Est-ce qu'il y a des séquences que tu regrettes ? Non, il n'y a aucune séquence que je regrette. Je me suis bien amusée dans ce jeu parce que pour moi, c'est un jeu. Et voilà, je me suis bien amusée. J'ai adoré embêter mes camarades. Voilà, c'était cool. Je n'ai jamais pris ça au sérieux, tout comme la célébrité. Je n'ai jamais pris ça au sérieux, donc voilà. Alors, on va revoir la première saison de Secret Story. Ça date de 2007. Et attention, c'est encore une émission présentée par Benjamin Castaldi. Pourquoi ? Alors, c'était sur TF1, c'était pas sur M6. Exactement. C'était en deuxième partie de soirée où ? Ah non, on a commencé en prime. On a commencé en prime. Après, vous êtes parti en deuxième partie de soirée. Après, on était après Koh Lanta. C'est ça. C'est l'enchaînement. Mais pour répondre à la question, est-ce que les secrets, vous y croyez ? Moi, quand on m'a dit, tu vas refaire le secret, je pensais que c'était un twist pour refaire le loft et je ne croyais pas du tout au secret. C'était un peu comme vous. Et en fait, les secrets, contrairement à ce que vous n'aimez pas... C'était quoi déjà le secret de Cindy ? Elle n'était pas en couple avec quelqu'un ou avec... Bravo Benjamin. Non mais je veux dire, bon, c'était il y a longtemps. Bisexuelle. J'ai été castée par Aurore. C'est Aurore qui est ta femme maintenant. Alors Aurore aime beaucoup Cindy. Elle m'a envoyé un texto. Elle m'a dit vraiment que c'était une... Et c'est Aurore, ta nouvelle femme, qui n'était pas encore ta femme à l'époque, qui avait casté Cindy. Oui, mais ils se sentent très bien entendu parce que c'est un peu les mêmes genres de tempérament. Je ne te sens pas hyper à l'aise sur cette séquence. Je ne te sens pas hyper séculé. Je ne te sens pas comme un rouge. Non mais chut, calme-toi un peu, s'il te plaît. C'est moi qui me chauffe. Calme-toi un peu, calme-toi un peu. Je vois que t'es pas bien. Si tu veux aller faire pipi comme Raymond, tu peux y aller. Alors, on va revoir ça. Regardez, c'était la première de Secret Story. C'était en 2007. Et Castalis, c'était il y a 16 ans. Et vous n'avez pas changé Benjamin. Ah oui. Non mais c'est vrai. Ah oui, c'est changé. Ah là là. Vous voulez que je vous dise ? Vos yeux se sont ouverts. Vraiment, regardez. Bonsoir à tous ! Bienvenue sur TF1. Ça y est, ça y est, c'est ce soir. C'est maintenant le lancement de l'événement TF1. Secret Story ! Après toutes les plus folles rumeurs entendues et lues, vous saurez toute la vérité. Rien que la vérité ce soir, je vous le jure. Vous connaîtrez enfin les 13 candidats, 6 filles, 7 garçons qui vont vivre dans une maison de 900m² et surveiller 22h sur 24 par 50 caméras et autant de micros. Tous les soins, on va faire pleurer Casta sur ma vie. Je ne pleure pas, mais c'est des souvenirs incroyables. C'est incroyable. C'est des grosses machines, comme on dit. T'as été stressé ou pas ? Énormément. Quoi ? Énormément. Énormément. Moi, si je me foirais dans les 30 secondes, je courais après l'émission pendant deux heures. C'était horrible. J'étais vraiment traqueur. Ah ouais, vraiment ? Non mais là, ça se voit pas, t'es bien. Franchement, il est très bien. Il était beau, Goss, la rame. Je l'étais pas, je suis beau, Goss. Moi, j'adore. Moi, je le trouve très beau. Il est très beau, là. Il est très bon aussi, très bon. Il y a du monde. Franchement, mais Cindy, il est bon. Oui. Il est bon. Ah, vous voulez que je sois hypocrite ? Oui. Non. Je suis pas payée pour ça. Ah, d'accord. Cindy, j'aime bien, en tout cas. En 11 saisons, il y a eu de nombreuses histoires d'amour qui se sont créées. Mais si on ne devait retenir qu'une, c'était celle d'Amélie et Senna. Vous vous rappelez ou pas ? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Regardez, on a même pu assister à leurs demandes en mariage. C'était fou, ça, dans Secret Story. Là, je crois qu'il est temps pour moi que je devienne un homme. Ton homme, j'espère. Est-ce que tu veux devenir ma fille ? Allez, alors, ils sont vraiment mariés ou pas, ceux-là ? Ben non, ils sont pas mariés, ils sont séparés quelques-uns. Mais toi, ça va, Cindy ? Vous me posez une question, je vous réponds. Il y a un timing à respecter. Non, non, pas du tout. On a le temps, vous inquiétez pas. Ils ne se sont jamais mariés, quoi ? C'était du mytho ? Non, mais nous, on a eu ça aussi, dans notre saison, avec un couple... C'est du mytho ? Ben bien sûr. Ah ouais ? C'est fou, ce que tu nous dis. Donc, c'était Tommy, ça. Bah oui. Même les mariages de Benjamin, parce que Benjamin, Benjamin, sont plus réels que ça, quoi. Non ! Oh ! C'est mignon ! Ça va, ça passe. Ça va, ça passe. Ah oui, c'est mignon. J'adore. Mais non, il dit rien. Il dit rien. Il sait que s'il dit quelque chose, elle va balancer. Des gros bails, il se dit, mollo, l'astico. Elle a raison. Non, mais s'il dit, il y avait beaucoup de mythos. Parce que c'est correct, il risque de revenir à ce qu'il y avait beaucoup de mythos. Il paraît qu'il y avait des gens où vous donniez les secrets. Genre toi, voilà... Non, non. Il y avait des secrets qui étaient mécanisés. C'est-à-dire ? En fait, il y avait des... Quand on a un très bon casting, si on a quelqu'un qu'on veut absolument avoir dans le programme et on n'a pas de secret, pas un gros secret, on lui a inventé un secret. Ah oui, bah c'est bien ce que je dis, oui. On lui a inventé un secret. C'est exactement ce que je veux dire. On lui a inventé pas un secret, ton père a trois couilles. On lui a inventé un secret... C'est rare aussi, hein. Oui. Et pour qui, lui, par contre ? Non, mais on a inventé des secrets mécanisés. De rentrer avec sa soeur et tout. En tout cas, il y avait des mécaniques. Mais des faux secrets, honnêtement, je ne crois pas. Voilà. Et votre secret, il était vrai ou il était mécanisé ? Non, il est vrai. Oui, il était vrai. Il a été vérifié par Aurore. Ah oui, il est vrai. Non, mais je veux dire, il a été demandé... Oh, mais vérifié ! C'est-à-dire, elle m'a testé. Oh là là, Benjamin, vous n'allez pas faire la tête pour ça. Non, mais hé, moi, j'en ai un foutu mec. Non, non, mais ils sont susceptibles sur situation. Là, Sydney, là, t'as crevé la pchette. Non, mais attendez, je vais à la maternelle, vous me faites venir, vous m'appelez à 17h pour être là à 17h45. Enfin, je veux dire... Non, mais attends. Si tout le monde se met à chialer à moindre chose, qu'est-ce que c'est ? Non, mais je ne sais pas, quoi. Alors, hé, Sydney. On va revenir sur d'autres extraits de Secrets de Souris, mais là, on va s'arrêter deux petites secondes, s'il te plaît. Parce que là, tu vois... Non, parce que, hé, regarde, t'avais... T'étais chez Jordan Deluxe. Tu vois qui c'est ? Le gars avec le nœud pas payant. Mais je le connais depuis très longtemps, oui. Bah oui, bah, vous faites ce que vous voulez. Vous connaissez les extraits que vous allez diffuser. Exactement. Alors déjà, il y a un moment, t'étais pas en super bon terme avec Benjamin. Ce qu'il a dit, c'est Jordan Deluxe. Nous connaissons quoi ! Il vous a jamais dragué. Bah si, en fait. Mais je sais pas, sur tous les primes, tous les jours. Vous n'êtes pas un petit peu fait des films ? Non, après, il m'a invitée à dîner, et en fait, à la sortie de l'émission. Et en fait, moi, je vous dis sincèrement ce qui m'a énervée, en fait. C'est qu'en fait, tu pensais... Je sais pas comment dire, mais... De me mettre... De me considérer de façon inférieure, de me rabaisser par rapport à sa nana de l'époque, qui n'est même pas restée d'ailleurs, ça m'a un peu, tu vois, vexée à l'époque de passer derrière, tu vois. D'être la nana de cachette. Devant me cacher pour pas nuire à... Tu vois, l'intégrité de cette nana qui était inexistante, perdue dans le game, ça m'a vexée. Voilà pourquoi je lui rends dans la gueule tous les jours. Applaudissements Céline, c'est quoi le bail ? J'ai pas compris. Alors... Vous avez pas compris ? Donc il y a eu un bail avec Benjamin ? Non, il y a pas eu un bail, mais moi, je... Je pouvais pas aller dîner avec un mec, entre guillemets, qui était... Enfin, en cachette. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas une nana qui fait des... Voilà. Attends, la nana, ce serait... Voilà, ce serait une nana qui... Voilà, qui a du charisme, qui est quelqu'un, quoi. Je veux dire, pourquoi pas ? Enfin, non. D'ailleurs, c'est non d'office. Mais je veux dire, là, je me suis sentie un peu vexée. C'est-à-dire que rabaissée par quelqu'un qui est plus bas que moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que moi, je me suis considérée pas du tout inférieure à qui que ce soit. Non, mais donc, Marc-Alain Castali, tu avais demandé de dîner avec lui, mais en secret. C'est ça. C'était le thème de l'émission. Et donc, tu lui as dit non. En fait, moi, j'étais vexée. Et après, on a fait une émission de télé, un pilote avec Carole Rousseau, dont tu étais l'invité. Donc, tu es amnésique, mais tu ne te souviens pas. Oh là. Ouais, ouais. Je suis pas Castali, hein. C'est vrai. C'était quoi, l'émission ? Tu ne s'appelles pas ? Je savais faire un caleçon dédicacé. C'est vrai ? Carole Rousseau, tu étais l'invité de l'émission de Benjamin et moi sur le plateau. Il avait été encore un peu infect, supérieur, hautain et rabaissé. Moi ? Oui, franchement, Benjamin. Tu es un peu comme ça, je suis désolée. Non, alors, moi, je ne le connais pas comme ça. Il est génial. Non, tu ne le connais pas comme ça, toi. Il ne va pas te rabaisser à toi, forcément. Non, non, il est gentil avec tout le monde ici. Ah bon ? Bah, écoute. Ça a changé, peut-être. C'est un ours. Oui, bah, écoute. J'aimerais que vous vous réconciliez. Je ne suis pas fâchée, moi. Mais moi, je ne suis pas fâchée. Voilà, c'est dit, c'est dit. On n'en parle plus. Mais par contre, sur Horror, c'est quoi cette histoire ? Alors, attends, vas-tu te montrer ? Mais rien du tout. Elle faisait un casting. Il fallait bien qu'elle me trouve un secret. Ah oui, d'accord. Donc, elle a tâté le terrain, c'est tout. Elle a attaqué ou tâté le terrain ? Tâté le terrain. C'est-à-dire tâté le terrain vocalement. Enfin, en discutant. Elle est casteuse. Il faut bien qu'elle sache qu'il y a l'affaire. Attendez, Cindy, vous êtes en train de nous dire que la femme de Benjamin et vous, vous êtes tartiné le feuillu ? Mais non ! Elle pose des questions. C'est comme une enquêtrice. Elle fait un casting. Je n'ai pas de secret. Elle veut savoir quel secret elle peut me donner pour que je rentre dans l'émission. Il y a Castalie qui vient de prendre son téléphone. Tu n'avais dit pas de téléphone ici. Elle m'a posé des questions. Elle m'a un peu dragouillée pour le jeu. D'accord. Vous l'aimiez bien. Moi, je la trouvais très belle, oui. C'est vrai ? Moi, c'est très bien. Vous auriez plus d'idée avec Aurore qu'avec Benjamin ? Oui. Ça aurait été plus simple, c'est vrai. Ah ouais ? Et là, c'est moi, Aurore. Là, c'est Aurore. Elle est con, je ne sais pas. Elle est belle. Elle est belle. Non, mais Cindy, c'est vrai que c'est incroyable. Parce que vous avez parlé d'Aurore, la femme de Benjamin, chez Jordan Deluxe. Regardez. Qu'est-ce que c'est le secret bisexuel ? C'était vrai ? C'était vrai, d'ailleurs. C'est grâce à la dernière femme de Benjamin Castellet, d'ailleurs. Aurore ? Tout à fait que j'ai eu ce secret qui me va très bien, d'ailleurs. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on s'est dragouillé pendant le casting. Ça s'est vu sur les caméras. Dragouillé avec qui vous avez dragouillé ? Avec Aurore. Hein ? On s'est toutes deux titillées, quoi. Je veux dire. Non, vous avez dragué Aurore Allemann. Elle m'a draguée aussi. Hein ? On s'est dragouillé. Elle est en couple avec Benjamin Castellet ? Ah oui, non, mais depuis, mais à l'époque... Mais c'est quoi cette histoire encore ? Ah merde, je ne savais peut-être pas que je le lis. Ce qu'on retient tout ici, c'est que la femme de Benjamin adore les grosses poitrines. Non, mais c'est vrai. Et Cindy, non, mais c'est fou cette histoire. Ah oui, c'est fou. Non, mais c'est un casting, donc forcément, moi, naïvement, j'imagine que c'était pas... Tu avais dit, Aurore, que Benjamin t'avait invité à dîner et que t'avais dit non ? Que t'avais dragué ? Non, je crois pas. Non ? T'as regretté, après, de ne pas avoir une aventure avec Benjamin Castellet ? Ben, je me suis dit, pour réussir, il aurait peut-être fallu que, je sais pas, je sois plus consiliant. C'est ça qu'on croit. Alors, il ne faut pas pousser comme ça. Non, non, non. Je suis tombé après, j'ai délicé. Non, mais ce paf...